bonjour à tous bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation du moniteur merci d'être si nombreux nous sommes ce matin en compagnie de alexandre locastoporte qui fait partie du cabinet lex case une société d'avocats alexandre intervient principalement en matière de droit de l'urbanisme opérationnel et réglementaire de droit de l'environnement de droit de la responsabilité des personnes publiques et de droit des contrats publics donc il va nous accompagner sur ce sur ce webinaire autour de la loi zap et ses impacts en matière d'urbanisme et d'environnement compte tenu du temps imparti en une heure c'est compliqué de de tout de tout balayer mais il anime également une formation aux côtés du moniteur sur ces sur ces sujets donc on a une formation dédiée à la commande publique si vous pouvez juste montrer la slide alexandre oui bien sûr ça les gens pourront voir une formation dédiée à tout ce qui est en urbanisme et environnement et puis si vous voulez la totale un cycle qui reprend ces deux modules et que vous pourrez donc suivre pour avoir l'ensemble des informations dont vous avez besoin donc alexandre va nous va focaliser son intervention ce matin sur trois mesures trois mesures qui ont fait couler beaucoup d'encre on va dire et qui était selon lui les plus les plus susceptibles de vous intéresser ce matin donc j'espère que ça sera que ça sera le cas vous avez un petit module à droite de votre écran a priori où vous pouvez poser vos questions donc n'hésitez pas et puis moi je lui relayerai au fil de l'eau au fil de son intervention afin qu'il puisse y répondre donc bah alexandre merci d'avance pour cette intervention et je vous cède la parole et l'écran à tout à l'heure et bonjour à tous donc effectivement nous sommes ravis de co animer ce webinaire en collaboration avec le moniteur nous quelques mots de présentation sur le cabinet le cabinet l'ex case donc est un cabinet pluridisciplinaire qui est basé à paris lyon et marseille pluridisciplinaire au sens très large puisque nous intervenons dans la totalité des domaines du droit moi j'appartiens au département droit public des affaires qui intervient dans deux grands secteurs le secteur des contrats publics et bien évidemment le secteur du droit public de l'immobilier au sens très large qui comprend donc le droit de l'urbanisme le droit de l'aménagement et le droit de l'environnement ce sont des matières qui vont être particulièrement sollicités sur les thématiques que nous allons aborder aujourd'hui puisque la loi asap les aborde directement et modifie substantiellement un certain nombre de sujets la loi asap c'est une véritable pieuvre qui impacte de très nombreux domaines du doigt du droit c'est la nouvelle loi de simplification on en a une chaque année avec évidemment les réserves que l'on peut peut avoir sur une simplification qui nécessite une nouvelle loi de plusieurs centaines d'articles par an c'est une loi qui impacte un très grand nombre de dispositions au sein des différents codes on va du code de la santé publique au code de l'énergie code de la commande publique et bien sûr le code de l'urbanisme et de l'environnement quelques chiffres pour situer cette loi et bien comprendre les enjeux la loi asap c'est 140 c'est 50 articles initialement avec une inflation au fur et à mesure des allers-retours entre le l'assemblée et le sénat pour arriver à un total de 149 articles promulgués 149 articles qui dépassaient bien évidemment les intentions initiales du gouvernement à tel point que le conseil constitutionnel pour en a censuré 26 comme étant des cavaliers législatifs cavaliers législatifs ça signifie que les articles en question n'avaient strictement plus rien à voir avec le projet de loi initial au sein donc de cette nébuleuse un certain nombre de dispositions en droit de l'urbanisme et surtout en droit de l'environnement et qui ont fait couler beaucoup d'encre comme l'a relevé Laurence en début de formation alors évidemment le caractère tentaculaire de cette loi a plusieurs conséquences la première de ses conséquences c'est qu'il est strictement impossible de faire le tour de toutes les dispositions qui ont un intérêt en une heure la seconde de ses conséquences c'est que la loi asap a focalisé l'attention d'un très grand nombre de commentateurs elle a généré un très grand nombre de commentaires et le constat que on a fait nous au sein de l'équipe droit public des affaires du cabinet l'ex case c'est que ces commentaires pour beaucoup étaient de l'ordre de la synthèse du résumé et qu'il y avait très peu d'analyses on a donc décidé de laisser la synthèse aux autres il ya un certain nombre de synthèses qui sont très facilement disponibles qui ont été fait par des confrères qui sont disponibles sur le net pour nous mettre un peu les mains dans le cambouis et se livrer à une véritable analyse du texte et comme il n'était évidemment pas possible de procéder à une analyse exhaustive de toutes les dispositions on a décidé sur le format de ce webinaire de se consacrer à une analyse sur trois grandes dispositions les dispositions que on a identifié comme étant les plus polémiques les plus polémiques celles qui ont fait le couler le plus d'encre donc la marginalisation du recours à l'enquête publique qui va permettre dans un nombre de cas très important au préfet de supprimer tout simplement le recours à l'enquête publique pour lui préférer une participation du public par voie électronique première disposition la deuxième disposition c'est la non rétroactivité des nouvelles prescriptions applicable aux icpe qui va permettre effectivement de ne pas avoir à modifier une demande d'autorisation d'autorisation environnementale portant sur une icpe pour prendre en compte des normes qui seraient entrées en vigueur durant le processus d'instruction et la troisième disposition c'est la fameuse possibilité de démarrer les travaux avant l'obtention de l'autorisation environnementale donc sur la seule base du permis de construire l'idée donc de ce webinaire c'est de trouver d'aller au fond de ces trois dispositions et d'arriver à apprendre ce que j'appellerais une troisième voie entre la lecture un peu à géographique de des dispositions qui a été proposée par le gouvernement qui nous a présenté donc ce texte comme une avancée majeure et la lecture très pessimiste qui a pu être celle de certaines associations de protection de l'environnement ou du comité national des commissaires enquêteurs qui nous parle effectivement d'un grave recul donc on va essayer ensemble de voir ce qu'il en est et nous allons commencer tout de suite par la fameuse marginalisation des enquêtes publiques marginalisation des enquêtes publiques pourquoi parce que la loi ASAP amorce un changement de logiciel sur cette phase qui est la phase de consultation du public en prévoyant que désormais ce ne sera plus l'enquête publique qui sera l'alpha et l'oméga de la consultation du public donc le texte l'article L180-9 qui s'applique à tous les projets soumis à autorisation environnementale donc les anciennes autorisations ICPE les anciennes autorisations IOTA et ainsi que toutes les autorisations spécifiques qui peuvent s'y ajouter dans le cadre de l'autorisation environnementale donc maintenant pour tous les projets on ne parle plus par principe d'enquête publique mais par principe de phase de consultation du public dans la majeure partie des cas le principe ça sera que cette phase de consultation du public elle passera par une consultation du public par voie dématérialisée et donc plus par une enquête publique l'intérêt d'abord c'est que cette consultation du public pourra se faire par voie entièrement dématérialisée qu'il n'y aura plus besoin d'avoir recours à la désignation d'un commissaire enquêteur et que tout cela pourra avoir lieu dans un délai nettement plus restreint nettement plus restreint c'est ce qu'on nous annonce en pratique il faut quand même relativiser on peut avoir une idée en pratique de à quel point les délais vont être désormais limités en prenant connaissance du rapport Casbarien du député LRM du même nom qui faisait un certain nombre de propositions qui ont été reprises dans la loi ASAP et qui nous explique que ce changement de logiciel donc passage de l'enquête publique à la participation du public par voie électronique l'objectif c'est de gagner environ trois semaines sur un total de 250 projets par an ce qui m'amène la réflexion suivante on est quand même relativement loin de la révolution annoncée il faut bien comprendre que le précédent schéma donc c'était celui de l'enquête publique qui est synthétisé sur ce schéma qui est très lourd mais qui est assez exhaustif qu'on a préparé et sur lesquels je vais attirer votre attention sur un certain nombre de points tout d'abord contrairement aux idées reçues ce n'est pas les textes qui font que l'enquête publique est un processus long puisque si on s'en tient au code de l'environnement il est possible de mener une enquête publique en trois mois trois mois soit à peine un mois de plus qu'une procédure de consultation du public par voie électronique mais ce qui dans les faits va contribuer à allonger ce processus c'est sa lourdeur puisqu'il va supposer qu'on fasse une demande auprès du tribunal administratif pour voir désigner un commissaire enquêteur lequel va devoir organiser une procédure lourde qui est la procédure d'enquête publique après une phase d'information cette procédure est lourde parce qu'elle suppose des permanences elle suppose des rencontres avec le public et elle suppose que suite à cette phase d'enquête publique effective qui va durer une trentaine de jours le commissaire enquêteur rédige un rapport ce qui là aussi va prendre du temps désormais le principe ça sera le principe de la participation du public par voie électronique on est donc sur une procédure plus courte qui ne nécessite pas la désignation d'un commissaire enquêteur qui permet une dématérialisation totale et un léger gain de temps de l'ordre d'un mois mais un mois sûr et certain puisque en fait dans les faits dans la procédure d'enquête publique les trois mois sont très rarement tenus puisque la phase de coordination avec le commissaire enquêteur prend du temps et la phase de rédaction du rapport amène parfois le commissaire enquêteur à demander des délais supplémentaires alors ce principe qui est donc celui de suppression de l'enquête publique pour remplacement par participation du public par voie électronique il souffre de deux séries d'exceptions qui sont prévues par la loi ASAP avec des exceptions dans les exceptions c'est à ça qu'on reconnaît une loi de simplification les exceptions la première exception indique que ne sont pas concernées donc feront toujours l'objet d'une enquête publique alors je fais une petite interruption on a une question la question je la lis comment les retours consultations sont consultables les retours consultations donc j'imagine que la question c'est de savoir comment est-ce que je retourne sur le slide précédent comment est-ce que et font toujours l'objet d'une enquête publique tout d'abord les projets soumis à évaluation environnementale les projets soumis à évaluation environnementale sauf une certaine série de projets à savoir tout particulièrement les AC et les projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale au cas par cas il faut savoir que le texte distingue deux grandes catégories les projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale systématique et ceux qui font l'objet d'une évaluation environnementale au cas par cas comment savoir si on se trouve dans l'un ou l'autre de ces deux cas je vous ai mis un lien dans le powerpoint qui vous sera communiqué après le webinaire qui vous permet d'accéder au tableau qui est annexé à l'article R122-2 du code de l'environnement et qui permet de savoir très rapidement en fonction des caractéristiques de votre projet et notamment de sa superficie si votre projet est soumis à évaluation environnementale systématique ou à évaluation environnementale au cas par cas la deuxième exception c'est celle qui a fait l'objet du plus grand nombre de critiques et que par exception le projet fera l'objet d'une enquête publique si le préfet estime que c'est nécessaire en fonction des impacts du projet sur l'environnement et des enjeux socio-économiques du projet nous dit le texte ce sont des dispositions qui ont été très critiquées parce qu'elles donnent une large marge d'appréciation au préfet elles ont été critiquées par les associations environnementales et par le comité national des commissaires enquêteurs mais elles ont été validées par le conseil constitutionnel qui a considéré qu'elles ne portaient pas atteinte au principe garantissant le respect du droit de l'environnement qui ont une valeur constitutionnelle parce que le préfet devra prendre en compte les impacts du projet sur l'environnement Bon, ceci étant, le texte nous, ce qui nous inspire au sein du cabinet c'est que ces critères ne sont pas d'une clarté remarquable se posent tout un tas de questions quelle sera la nature du contrôle que le préfet devra opérer pour déterminer si le projet doit faire l'objet d'une procédure d'enquête publique est-ce que le juge contrôlera simplement l'erreur manifeste d'appréciation ? est-ce que le juge exercera un contrôle normal en l'état ? on ne le sait pas et au regard du caractère très polémique de ces dispositions et des contestations qu'elles ont d'ores et déjà soulevées il faut s'attendre à notre sens à un très abondant contentieux raison pour lesquelles nous pensons effectivement que leur utilisation va dans un premier temps être relativement timorée on le voit donc on est sur des dispositions qui peuvent avoir une utilité une utilité pratique pour les professionnels bien que cette utilité ne soit pas révolutionnaire mais il faudra attendre effectivement de voir comment dans la pratique les professionnels vont s'en emparer j'en ai fini avec ces premières dispositions deuxième mesure polémique de la loi ASAP le principe de non rétroactivité des nouvelles prescriptions en matière d'ICPE j'ai une autre question sur la marginalisation des enquêtes publiques donc je reviens légèrement en arrière on me demande pas sûr d'avoir saisi ils ne sont pas concernés de l'exception numéro 1 ils ne sont pas concernés par l'exception c'est bien ça l'exception numéro 1 elle dit effectivement donc le principe c'est participation du public par voie électronique désormais et plus enquête publique mais si le projet est soumis à évaluation environnementale alors on repasse sur une enquête publique sauf dans un certain nombre de cas notamment les AC et ceux qui ne sont soumis à évaluation environnementale que au cas par cas au regard de l'article R122-2 donc deuxième mesure polémique de la loi ASAP le principe de non rétroactivité des nouvelles prescriptions en matière d'ICPE en matière d'ICPE pour vous remettre le contexte le principe c'est ce qu'on appelle le droit d'intériorité c'est à dire que les ICPE existantes ont le droit de poursuivre leur activité sans se soumettre en principe aux nouvelles règles modifiant la nomenclature des ICPE ce principe il souffre d'une première limite qui est que le ministre chargé de l'environnement peut prescrire par arrêté des mesures pour réduire les risques d'atteinte aux intérêts protégés par le code de l'environnement qui vont effectivement s'appliquer aux ICPE existantes ces nouvelles règles définies par arrêté ministériel elles s'appliquent par principe à toutes les installations nouvelles nous dit le texte et également aux installations existantes dans des délais qui là peuvent être aménagés alors le texte utilise une terminologie bizarre puisqu'en fait il faut comprendre que les installations nouvelles ne sont pas encore existantes donc il faut comprendre que pour les installations qui n'existent pas encore donc celles qui sont en cours d'instruction toutes les règles définies par arrêté ministériel s'appliquaient jusque là de manière immédiate pour les installations existantes donc qui existaient avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel l'arrêté ministériel pouvait prévoir d'aménager ces nouvelles prescriptions il faut bien comprendre que pour qu'une ICPE soit considérée comme existante il fallait soit qu'elle ait fait l'objet d'une décision d'autorisation ou d'enregistrement soit qu'elle ait été déclarée en préfecture et que par conséquent sous le régime antérieur à la loi ASAP une installation dont la demande était en cours d'instruction qui n'avait pas encore été autorisée ou enregistrée pouvait se voir appliquer sans délai en changement de prescription ce qui venait interrompre le processus d'instruction puisqu'on déposait une demande complète l'instruction commencée en cours d'instruction nouvelle prescription et il fallait donc que le pétitionnaire modifie son projet pour se conformer à la nouvelle règle dans ce contexte la loi ASAP elle vient ajouter deux apports le premier apport c'est que désormais la possibilité d'aménager les délais pour se mettre en conformité avec les nouvelles prescriptions elle s'applique également aux demandes qui sont en cours d'instruction lorsque la nouvelle prescription entre en vigueur en pratique cela implique que bien souvent il ne sera pas nécessaire de modifier sa demande dès lors que le dossier de demande d'autorisation ICPE est complet si une nouvelle prescription entre en vigueur on pourra bénéficier des délais applicables aux autorisations existantes et donc la demande n'aura pas à être modifiée elle pourra être instruite en l'état à charge pour le pétitionnaire dans un second temps de se mettre en conformité dans les délais impartis aux autorisations existantes ce n'est pas encore une fois une révolution mais c'est fort pratique effectivement pour les porteurs de projets puisque encore une fois on n'aura pas à modifier sa demande au stade de l'instruction toutefois une grosse réserve à mon avis il ne faut pas crier au miracle et il reste très important pour les porteurs de projets de se renseigner sur les nouvelles prescriptions entrant en vigueur durant la phase d'instruction de leur demande puisque le conseil constitutionnel qui a validé les nouvelles dispositions de la loi ASAP a bien précisé que le préfet pourrait nonobstant ce qui est prévu par l'arrêté ministériel prévoir des dispositions spécifiques pour chacun des projets et donc prévoir des délais plus restrictifs donc notre conseil à nous effectivement c'est en tant que porteur de projet continuer de s'intéresser très fortement aux prescriptions entrant en vigueur durant la phase d'instruction de manière à planifier très rapidement un calendrier de prise en compte de ces dispositions le deuxième apport de la loi ASAP sur ce sujet donc de non-rétroactivité des nouvelles normes c'est de prévoir que les nouvelles prescriptions concernant le gros oeuvre ne seront tout simplement pas applicables non seulement aux installations existantes ça n'est pas une nouveauté ça existait déjà la jurisprudence l'avait déjà établi mais également aux autorisations qui sont en cours d'instruction et dont le dossier est complet là encore effectivement c'est une mesure de bon sens puisque l'ancien régime faisait courir effectivement un risque sur les porteurs de projets de devoir modifier du tout au tout un projet déjà en cours d'instruction et déjà entièrement conçu pour tenir compte de nouvelles prescriptions sans savoir encore si éventuellement elles pourraient être ajustées une seconde fois pendant la phase d'instruction donc effectivement mesure de bon sens une précision parce que le texte n'est pas clair sur ce sujet là il nous dit donc que ce principe de non rétroactivité il suppose donc dans les deux cas que le dossier de demande soit complet qu'est-ce qu'il faut entendre par dossier de demande complet effectivement pas mal de gens se sont posé la question est-ce qu'il faut juste entendre un dossier qui contient la totalité des pièces exigibles au terme du code de l'environnement ou est-ce que au contraire il faut considérer qu'un dossier complet suppose que non seulement toutes les pièces soient présentes mais également que la demande soit conforme et puisse être autorisée en l'état le texte dit la demande est réputée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le président au code donc on pourrait penser au regard du texte que cette question a été immédiatement tranchée ça n'est pas été la lecture qui a été retenue par le conseil constitutionnel qui a dit certes la complétude s'apprécie au regard des critères de forme toutefois si jamais les critères de fond ne sont pas remplis alors le préfet qui instruit la demande doit la refuser et il faut donc déposer une nouvelle demande et donc il est absolument hors de question de permettre l'absence de rétroactivité des normes élaborées au cours d'instruction de la première demande donc il faut bien considérer que ce critère de complétude c'est un critère à la fois formel et substantiel il faut que la demande contienne toutes les pièces exigibles au titre du code de l'environnement mais il faut également qu'elle puisse faire l'objet en l'état de l'autorisation demandée ces nouvelles dispositions et ce principe de non rétroactivité aux demandes en cours d'instruction elles souffrent d'une exception elles ne sont pas applicables lorsque le préfet identifie un motif tiré de la sécurité de la santé ou de la salubrité publique qui s'y oppose ou lorsque les engagements internationaux les traités internationaux auxquels a souscrit la France ils font obstacle c'est un critère qui appelle plusieurs remarques de praticiens tout d'abord c'est un critère de fond donc qui nécessitera d'être précisé ultérieurement par la jurisprudence en l'état il faudra que le juge administratif se prononce sur quels sont les motifs qui peuvent faire obstacle à cette non-rétroactivité étant précisé sur cette première remarque que nous professionnels nous avons d'ores et déjà identifié une interrogation assez importante c'est à dire qu'on nous dit d'une part que le ministre peut imposer des prescriptions aux autorisations ICPE tirer d'un motif pour protéger des motifs tirés de la sécurité de la santé ou de la salubrité publique et d'un autre côté on nous dit que les nouvelles normes ne seront pas rétroactifs sauf si un motif tiré de la sécurité de la santé ou de la salubrité publique fait obstacle on est donc effectivement sur des dispositions qui paraissent en première lecture un peu schizophrènes et qui nécessitent de plus fort une clarification par la jurisprudence à mon sens la seconde remarque c'est que ces dispositions ont été beaucoup critiquées puisque effectivement vous pouvez le constater le texte ne prévoit pas que des motifs liés à la protection de l'environnement pourraient faire obstacle à cette non-rétroactivité critique qui a été émise notamment par beaucoup d'associations pour la protection du droit de l'environnement cette critique elle me paraît pouvoir être très largement désamorcée puisque le texte prévoit que les engagements internationaux de la France pourront motiver une application immédiate des nouvelles règles or vous le savez les engagements internationaux de la France reprennent un nombre très important de considération de l'ordre de protection du droit de l'environnement et par conséquent dès que le respect d'un traité l'imposera il sera possible de faire obstacle à ce principe de non-rétroactivité encore une fois notre analyse de professionnels sur ces dispositions elle est la suivante ce sont des dispositions de bon sens qui répondent à un certain nombre d'interrogation des praticiens qui sont relativement peu critiquables pour des motifs environnementaux mais qui ne répondent pas à la totalité des questions de terrain que se posent les opérationnels et qui nécessitent une clarification à l'avenir à mon sens ces dispositions elles nécessitent de voir en pratique comment est-ce que les préfectures s'en empareront dans quel cas ils considéreront qu'il faut appliquer immédiatement ces nouvelles normes sachant que à mon sens il faudrait les appliquer très largement très largement et considérer très largement que les nouvelles normes relatives aux grosses oeuvres ne doivent pas s'appliquer aux projets qui ont fait l'objet d'une demande complète voilà pour cette deuxième disposition polémique que je vous ai synthétisé dans un tableau de manière à voir très rapidement si je suis mon dossier n'est pas complet ou n'a pas encore été déposé alors les délais d'application des nouvelles normes ne me sont pas applicables je devrais les respecter au stade de ma demande et les prescriptions constructives relatives aux grosses oeuvres me sont évidemment applicables en revanche si j'ai fait une demande complète ou que mon autorisation est existante alors je peux bénéficier des délais de mise en oeuvre des nouvelles prescriptions et en principe les prescriptions constructives relatives aux grosses oeuvres ne me sont pas applicables nous allons aborder le très gros point de ce webinaire puisque c'est la disposition qui a fait couler le plus d'encre qui est la possibilité de démarrer les travaux sans avoir obtenu l'autorisation environnementale nécessaire au titre du code de l'environnement avant d'aborder cette question un très bref rappel du régime antérieur et du principe d'indépendance des législations qu'il est nécessaire de bien se remémorer pour comprendre en quoi les nouvelles dispositions vont ou non changer la donne le principe d'indépendance des législations il veut que la légalité des autorisations délivrées en application du code de l'environnement elle soit appréciée exclusivement au regard des dispositions du code de l'environnement et non de celles figurant dans le code de l'urbanisme inversement ce principe veut que la légalité des autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme elle soit appréciée uniquement au regard du code de l'urbanisme c'est à dire que si je fais une demande d'autorisation environnementale alors le préfet ne peut l'accepter ou la refuser que au regard des dispositions du code de l'environnement et il ne peut pas prendre en compte les dispositions du code de l'urbanisme et inversement mon permis de construire sa légalité elle est appréciée au regard des dispositions du code de l'urbanisme en général par la commune et non par le préfet c'est un principe qui souffre de plus en plus d'exceptions et cette frontière et ce mur qu'il y avait entre les législations de l'urbanisme et de l'environnement avec le temps il devient de plus en plus poreux je vous donne deux exemples concrets j'ai des dispositions du code de l'urbanisme qui disent que un permis de construire peut être refusé si les constructions envisagées sont de nature à porter attente à l'environnement et la jurisprudence a précisé que cette attente à l'environnement elle doit être appréciée au regard notamment des prescriptions émises par le préfet pour l'exploitation de l'ICPE donc la légalité du permis de construire elle prend en compte les prescriptions qui ont pu être émises pour faire respecter le droit de l'environnement dans le cadre de l'autorisation ICPE donc on n'est pas sur une frontière opaque parallèlement lorsque je veux exécuter mon autorisation environnementale mon autorisation ICPE alors je peux très bien me retrouver dans la situation où j'ai eu l'autorisation d'exploiter une ICPE je n'ai pas besoin d'un permis de construire je prends l'exemple par exemple des carrières et malgré ce on va considérer que je ne peux pas exécuter mon autorisation ICPE parce que par exemple le PLU de la commune interdit les mouvements de sol au sein de la zone donc pour l'exécution de mon autorisation ICPE on va être amené à examiner le respect du droit de l'urbanisme donc voilà ce principe et ces larges exceptions qui sont une brèche dans ce principe que la loi ASAP va encore agrandir elle va l'agrandir comment ? en prévoyant ces dispositions très polémiques qui viennent dire qu'on va pouvoir désormais sous certaines conditions commencer les travaux avant d'avoir obtenu l'autorisation environnementale le régime antérieur voulait que pour exécuter un projet et construire un projet qui était soumis à la fois à une autorisation au titre du code de l'urbanisme et à la fois à une autorisation au titre du code de l'environnement je devais avoir obtenu et l'autorisation nécessaire au regard du droit de l'urbanisme donc le permis de construire ou le permis d'aménager et l'autorisation nécessaire au regard du droit de l'environnement il n'y avait auparavant qu'une seule exception à ces dispositions pour les permis de démolir je pouvais exécuter mon permis de démolir immédiatement sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire au titre du code de l'environnement avec une seule exception qui était laissée à l'appréciation à l'appréciation des services instructeurs et qui était qu'il ne fallait pas que la démolition porte atteinte aux intérêts protégés par le code de l'environnement donc ce régime va être un peu bouleversé par la loi ASAP qui va prévoir que sous certaines conditions on pourra désormais commencer les travaux dès qu'on aura obtenu le permis de construire et avant d'avoir obtenu l'autorisation environnementale ICPE IOTA etc plusieurs conditions quand même qui permettent de bien restreindre et de limiter très considérablement les impacts de ces nouvelles dispositions première condition la demande de démarrer les travaux de manière anticipée ne pourra pas être accordée d'office par le préfet elle devra faire l'objet d'une demande expresse du pétitionnaire cette demande expresse du pétitionnaire elle pose d'ores et déjà certaines questions puisque le texte qui se dit d'application immédiate il ne précise pas quel devra être le contenu de la demande du pétitionnaire quelles devront être les pièces que le pétitionnaire devra fournir pour justifier de la nécessité de réaliser les travaux de manière anticipée la seule chose que nous dit le texte c'est que cette autorisation ne pourra pas être délivrée si la préfecture n'a pas eu connaissance de l'autorisation d'urbanisme c'est à dire qu'effectivement en pratique il faudra que les communes veillent ce qu'elles font déjà à bien transmettre le permis de construire le permis d'aménager à la préfecture au titre du contrôle de l'égalité et ce n'est qu'après que cette formalité ait été effectuée que le pétitionnaire pourra demander l'autorisation au préfet de réaliser les travaux de manière anticipée donc pas mal de questions sur cette première condition quel sera le contenu de la demande essentiellement d'ores et déjà on peut en déduire que les dispositions ne sont pas applicables en l'état puisqu'on voit mal comment un préfet pourrait autoriser à démarrer des travaux de manière anticipée avec les risques qui sont enduits en cas de contentieux s'il s'avère que la demande du pétitionnaire n'était pas complète deuxième condition cette possibilité de démarrer les travaux de manière anticipée elle ne s'applique absolument pas à tous les cas d'autorisation environnementale mais uniquement au cas d'ICPE que j'appelle sèche pour rappel l'autorisation environnementale c'est donc le nouveau régime en matière d'autorisation de droit de l'environnement qui est venu fusionner les deux régimes principaux c'est à dire les autorisations ICPE et autorisation loi sur l'eau ce qu'on appelle les IOTA avec toutes les autorisations annexes prévues par le code de l'environnement autorisation d'émission des gaz à effet de serre autorisation de défrichement autorisation d'interdiction de dérogation aux interdictions de portée atteinte à des espèces protégées et donc tout ça fait désormais l'objet d'une seule demande qui vaut pour l'ensemble des autorisations nécessaires pour un même projet et qu'on appelle autorisation environnementale mais l'exception et la possibilité de démarrer les travaux de manière anticipée elle ne s'applique que lorsque l'autorisation environnementale porte sur une ICPE sèche c'est à dire à l'exclusion de toute autre autorisation annexe ça ne marche pas pour les projets soumis à la loi sur l'eau ça ne marche pas pour les projets qui nécessitent une dérogation à l'interdiction de portée atteinte aux espèces protégées par exemple donc on a un champ d'application de ces nouvelles dispositions qui est une fois de plus assez restreint troisième critère posé par le texte pour obtenir l'autorisation de démarrer les travaux de manière anticipée il faudra informer le public cette information elle aura lieu à deux moments distincts elle aura lieu en amont au stade de la concertation et de l'enquête publique de la concertation ou de l'enquête publique puisque le mieux sera effectivement que les les porteurs de projet les porteurs de projet à mon sens le mieux sera que les porteurs de projet fassent le nécessaire pour informer le public de la possibilité de démarrer les travaux de manière anticipée dès le stade de la concertation donc première information en amont et une deuxième information au moment où l'autorisation de démarrer les travaux de manière anticipée sera délivrée cette seconde mesure de publicité ça sera la même que pour l'autorisation elle-même c'est-à-dire qu'on devra faire deux fois comme s'il y avait deux autorisations environnementales successives une autorisation environnementale portant sur les travaux anticipés et l'autorisation environnementale réelle on voit bien que cette possibilité de démarrer les travaux de manière anticipée elle se rapproche très fortement d'un régime de préautorisation alors j'ai une question qui est très intéressante on me demande est-ce que cela concerne également les travaux de préparation du chantier et bien je pense alors encore une fois le problème que nous avons identifié c'est que cette possibilité de démarrer les travaux de manière anticipée elle elle n'est pas encore en l'état applicable au regard du texte elle nécessite de très nombreuses précisions mais je pense qu'elle serait tout particulièrement pertinente pour les travaux de préparation du chantier puisqu'on va le voir et je l'aborderai tout à l'heure il n'est à mon avis pas pertinent de considérer qu'on pourra réaliser la totalité du projet de manière anticipée et il faudra limiter les travaux à réaliser de manière anticipée à ceux qui sont strictement nécessaires de réaliser rapidement et donc conditions supplémentaires et c'est celle qui pose le plus de questions à mon sens cette autorisation de réaliser les travaux de manière anticipée elle devra faire l'objet d'une décision expresse du préfet décision spéciale donc totalement distincte de l'autorisation environnementale et motivée quel sera le contenu de cette motivation ça ce qu'on sait à l'heure actuelle c'est qu'elle devra préciser et circonscrire les travaux dont l'exécution peut être anticipée mais on n'en sait pas plus ce que dit le texte donc décision spéciale et motivée décision précisant les travaux dont l'exécution pourra être anticipée et il nous dit également que cette autorisation de démarrer les travaux de manière anticipée elle ne pourra être délivrée qu'après un certain délai qui reste à fixer par voie réglementaire donc ça laisse énormément de questions pendantes et le texte ne dit pas énormément de choses les questions qu'on se pose notamment faudra-t-il justifier de certaines garanties concernant la légalité de l'autorisation est-ce que je devrais justifier auprès du préfet que j'ai de très bonnes chances au regard de la réglementation applicable d'obtenir l'autorisation demandée est-ce que je devrais justifier que les travaux dont je demande la réalisation de manière anticipée entraînent peu de risques pour l'environnement est-ce que je devrais justifier de la nécessité de réaliser ces travaux de manière anticipée si oui au regard de quelles considérations toutes ces questions effectivement elles ne sont pas tranchées à l'heure actuelle et pour moi elles appellent nécessairement un décret d'application puisque en l'état ma crainte c'est qu'au-delà de cette question du délai qui devra être précisé par voie réglementaire le texte ne soit pas assez précis et que les porteurs de projets ne souhaitent pas prendre le risque de réaliser les travaux de manière anticipée alors effectivement une autre question très intéressante on me demande une ICPE soumise à autorisation peut démarrer les travaux avant l'obtention d'autorisation environnementale qu'en est-il pour une ICPE soumise à enregistrement et bien on est sur le même régime le régime d'enregistrement est distinct du régime déclaratif on est sur un régime d'autorisation simplifié mais effectivement le même régime s'appliquera et donc là le pavé dans la mare ce qui fait le caillou dans la chaussure de ces nouvelles dispositions c'est que l'autorisation de démarrer les travaux anticipés elle sera délivrée le texte nous dit aux frais et risques du pétitionnaire alors c'est une formulation qui évidemment a soulevé énormément d'interrogations notamment sur le fait en pratique l'interrogation suivante en pratique est-ce que les professionnels vont prendre le risque de demander une autorisation qui leur sera délivrée à leur frais et risque quel est ce risque et est-ce que cette précision n'a pas pour effet de désactiver totalement l'intérêt pratique des nouvelles dispositions alors à l'heure actuelle évidemment il va falloir un éclairage il va falloir un éclairage par la jurisprudence pour savoir qu'est-ce que ça veut dire aux frais et risques du pétitionnaire mais on peut quand même répondre à un certain nombre de questions au regard du régime qui s'appliquait intérieurement donc on s'est posé la question quels sont les risques pour le porteur du projet et on en est arrivé à plusieurs conclusions on a examiné le risque pénal le risque pour l'exploitation de l'installation le risque de démolir et donc on peut apporter une ébauche de réponse à ces différentes questions risque pénal risque pénal à notre sens il est quasi nul quasi nul en ce qui concerne la réalisation des travaux eux-mêmes en effet la jurisprudence est très claire sur cette question lorsqu'on annule par exemple un permis de construire cela n'a pas pour effet de rendre illicite les travaux qui ont été réalisés avant l'annulation donc si jamais au regard de ces jurisprudences on peut en déduire à mon avis avec un degré de certitude assez élevé que si jamais l'autorisation environnementale n'est pas délivrée ou l'autorisation environnementale est délivrée puis annulée après avoir obtenu une autorisation anticipée de réaliser les travaux les travaux qui ont été réalisés ne seront pas constitutifs d'une infraction pénale attention tout de même cela ne vaut que pour les travaux qui ont été réalisés avant le refus d'autorisation ou l'annulation de l'autorisation environnementale la poursuite des travaux elle continuera de constituer une infraction pénale et donc le risque effectivement il ne se situe pas tant au niveau pénal qu'au niveau de l'exploitation elle-même car effectivement ça c'est certain si après avoir obtenu une autorisation de réaliser les travaux de manière anticipée je n'obtiens pas l'autorisation environnementale l'autorisation ICPE demandée je ne suis plus en mesure d'exploiter l'ICPE c'est un délit pénal continuer l'exploitation c'est un délit pénal passif d'un an de prison et de 75 000 euros d'amende il faut quand même légèrement relativiser ce risque pour l'exploitation parce que il est à notre sens tout à fait possible de transposer les jurisprudences qui existaient intérieurement en cas d'annulation d'une autorisation environnementale qui prévoyait qu'en cas d'annulation d'une autorisation ICPE le juge ou le préfet sont en mesure d'accorder une autorisation temporaire dans certains cas c'est à dire que on considère que je ne suis pas en mesure d'avoir l'autorisation d'exploiter normale mais je peux avoir une autorisation temporaire le temps de régulariser la situation cette possibilité elle est possible pour le juge c'est le code de l'environnement qui le prévoit donc lorsque l'autorisation environnementale est annulée mais elle est également possible pour le préfet en cas d'annulation par le juge et le préfet peut donc délivrer une autorisation temporaire d'exploiter le temps de régulariser la situation avec ou sans prescription particulière alors évidemment cette possibilité pour le préfet elle est très encadrée puisque le préfet ne peut délivrer qu'après avoir posé un certain nombre de questions d'abord qu'est-ce qui a fait obstacle à la délivrance ou qu'est-ce qui a conduit à l'annulation de l'autorisation quelle est la nature de l'illégalité est-ce que cette illégalité est régularisable quelles sont les considérations d'ordre économique et social qui s'attachent à la nécessité de continuer l'exploitation et quelles sont les conséquences de poursuivre l'exploitation pour l'environnement mais bon on voit il sera possible quand même il est possible d'envisager que sous l'empire des nouvelles dispositions même dans le cas de figure où j'obtiendrai une autorisation de réaliser les travaux de manière anticipée puis que je n'obtiendrai pas l'autorisation environnementale on pourrait envisager cette possibilité de poursuivre l'exploitation sans commettre un délit pénal au bénéfice d'une autorisation temporaire délivrée par le préfet évidemment à voir comment la pratique s'emparera de cette question alors j'ai une question si le permis précise que l'autorisation de construire n'est valide qu'après autorisation environnementale comme on peut le voir alors on tourne en rond effectivement si c'est le cas on tournerait en rond ceci étant à mon avis ces prescriptions qui existent actuellement sur les permis effectivement on a des permis qui précisent aujourd'hui de manière parfaitement légale qu'on ne pourra exécuter le permis qu'après avoir obtenu l'autorisation environnementale puisque c'est ce que prévoit le texte mais désormais à mon avis pour être légal ces prescriptions devront prévoir que le permis n'est valide ne pourra être exécuté qu'après autorisation environnementale sauf autorisation de démarrer les travaux de manière anticipée un permis qui au regard des nouvelles dispositions de la loi ASAP se porterait à indiquer qu'aucune exécution n'est possible tant que l'autorisation environnementale n'a pas été délivrée à mon avis cette prescription du permis serait-il légale et pourrait être attaquée en tant que telle les prescriptions des permis de construire elles sont considérées comme détachables et donc elles peuvent être attaquées par le pétitionnaire bon évidemment en général c'est très rarement le cas puisque le pétitionnaire a peu d'intérêt à attaquer une décision qui lui est favorable même si encore une fois son recours ne porterait que sur la prescription en question mais donc je pense qu'on ne tournera pas un rond puisque les communes vont prendre acte de la nouvelle réglementation et les prescriptions sur les permis de construire devraient normalement préciser et réserver l'hypothèse d'une autorisation de démarrer les travaux de manière anticipée autre risque le troisième que nous avons identifié le risque de voir ordonner la remise en état du site et la démolition des constructions évidemment c'est le risque le plus terrifiant pour les porteurs de projets puisque évidemment ça suppose d'avoir investi à fond perdu des sommes importantes pour la réalisation de certains travaux ce qu'on peut dire d'ores et déjà c'est que ça n'est pas un risque inexistant on a eu le cas récemment une jurisprudence qui a eu lieu qui a été rendue avec fracas qui a considéré que suite à l'annulation de l'autorisation environnementale qui avait été délivrée pour le contournement autoroutier du village de Bénac dans le Périgord autorisation qui avait été annulée parce qu'on a considéré que le pétitionnaire ne justifiait pas d'un motif impératif d'intérêt public majeur pour porter atteinte à des espèces protégées on a considéré qu'effectivement il fallait démolir les portions d'ouvrage qui avaient été réalisées avant la suspension de l'autorisation par le juge administratif il faut bien préciser quand même que c'est un cas extrême où la situation était la suivante l'irrégularité était non régularisable la jurisprudence rendue en matière d'atteinte aux espèces protégées et extrêmement sévères il ne suffit pas de justifier d'un motif d'intérêt général il faut justifier d'un motif impératif d'intérêt public majeur la jurisprudence tombe fait coup près sur ce point là on considère que des motifs économiques la création d'emplois ne suffisent pas par exemple on considère que des motifs liés au confort et notamment par exemple le contournement autorité de Benac a été considéré comme un contournement de confort ne suffisent pas il faut justifier de motifs extrêmement importants pour porter atteinte aux espèces protégées et si on n'en justifie pas alors effectivement ça n'est pas régularisable donc on était sur une irrégularité non régularisable on était sur une situation où le maintien de portions autoroutières inutilisables inutilisables en l'état était de nature à porter atteinte évidemment à la qualité d'un site puisque c'est un coin du Périgord qui est particulièrement charmant et à la sécurité puisqu'on imagine bien le peu d'intérêt qu'il y aurait à entretenir des portions d'autoroutes inutilisables et on était également sur un cas où le juge a considéré que les conséquences pour l'environnement liées à la démolition elles étaient largement compensées par les mesures de compensation qu'il prescrivait pour la mise en œuvre des mesures de remise en état et par le fait que les habitats protégés qui seraient détruits lors des opérations de remise en état pourraient se reconstruire avec le temps au regard des études environnementales connues il faut quand même préciser que si ce risque est existant il est quand même relativement limité dès lors qu'il s'agit d'un ouvrage public pourquoi ? parce que la jurisprudence en matière de démolition des ouvrages publics elle prend en compte très largement tous les intérêts tous les intérêts publics qui s'attachent au maintien de l'ouvrage en place notamment la possibilité et donc elle est plutôt favorable au maintien lorsqu'il est possible de régulariser l'installation par le biais de nouvelles autorisations elle prend aussi en considération l'intérêt concret de la remise en état pour l'environnement puisque dans de très nombreux cas les mesures de démolition sont également coûteuses pour l'environnement nous par exemple au cabinet on suit pas mal de dossiers d'autorisation environnementale pour des remontées téléphoriques et des retenues collinaires pour l'exploitation du domaine public skiable et on a eu le cas très récemment où une autorisation environnementale qui avait été délivrée à notre client donc pour la réalisation d'une remontée mécanique et d'une retenue collinaire a été annulée parce qu'on a considéré que le motif on ne justifiait pas d'un motif d'intérêt public majeur exemple d'ailleurs topique de la jurisprudence particulièrement stricte en la matière puisque en l'espèce les ouvrages envisagés avaient pour objet de mettre en sécurité les remontées mécaniques existantes et de créer de nombreux emplois mais le juge a considéré que ce n'était pas suffisant en revanche il n'a pas ordonné la remise en état du site parce qu'il a considéré que la démolition des ouvrages qui étaient intégralement construits porteraient également atteinte et une nouvelle fois atteinte aux espèces protégées qui n'avaient donc pas d'intérêt à ordonner cette démolition et bien sûr le juge prend en considération des motifs d'intérêt général qui s'attachent au maintien de l'ouvrage donc pour les ouvrages publics on peut considérer quand même que ce risque de voir ordonner une remise en état il est relativement faible bien que absolument pas inexistant avec un bémol tout de même encore une fois c'est que jusqu'à présent le juge s'est montré particulièrement souple parce que il n'avait à connaître que deux projets qui avaient obtenu l'autorisation environnementale et on ne peut pas exclure que le juge soit plus strict dans le cas où l'autorisation il y a eu uniquement une autorisation de démarrer les travaux de manière anticipée et pas d'autorisation environnementale il pourrait considérer alors que le porteur de projet a un peu agi comme un cow-boy en exécutant les travaux et lui faire payer beaucoup plus cher bien que je pense que ça ne soit pas une solution jurisprudentielle qui soit très pertinente à mon avis à ce stade il convient il convient d'être très attentif jusqu'à quelle phase de décision le recours par le public est possible et peut entraîner le non-démarrage des travaux ou l'arrêt de ceux-ci s'y entamer bien écoutez c'est une question qui anticipe le slide suivant donc je vais y répondre immédiatement quel est le risque de suspension des travaux un bref rappel tout d'abord sur cette question la jurisprudence en matière d'autorisation environnementale elle est similaire à celle en matière de permis de construire avant la loi Elan c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'est plus possible d'introduire un référé suspension contre une autorisation environnementale si les travaux sont soit déjà réalisés soit quasiment terminés dans ce cas de figure la jurisprudence considère que la condition d'urgence qui permet d'introduire un référé suspension elle n'est plus rempli et que par conséquent il n'est plus possible de demander la suspension ceci étant maintenant la donne change la donne change la jurisprudence considérait ça auparavant mais la donne va changer avec ces nouvelles dispositions et tout particulièrement lorsqu'on obtiendra une autorisation de réaliser les travaux de manière anticipée puisque on peut considérer que les seules hypothèses pour obtenir la suspension des travaux désormais ça sera soit d'introduire une demande de suspension contre le permis de construire donc la donne a été changée sur ce recours en suspension contre le permis de construire auparavant c'était dès le démarrage des travaux que les tiers pouvaient introduire un recours contre le permis désormais lorsqu'on introduit un référé suspension ils doivent introduire un recours au fond et pour introduire leur référé suspension ils ont jusqu'à deux mois après le premier mémoire en défense dans le cadre du recours au fond donc dès la délivrance du permis on peut introduire un référé suspension et jusqu'à deux mois après le premier mémoire en défense dans le cadre du recours contentieux on peut encore demander la suspension ça implique que dès qu'un permis est attaqué il faut très rapidement saisir son conseil de manière à ce qu'il puisse produire un mémoire et geler la possibilité d'introduire un référé suspension donc la première hypothèse pour suspendre les travaux c'est un référé suspension contre le permis lui-même et la deuxième hypothèse ça sera d'introduire un référé suspension contre la décision autorisant de réaliser les travaux de manière anticipée puisque dès que ces travaux seront réalisés et au regard de la jurisprudence il faut considérer qu'il ne sera plus possible d'en demander la suspension donc effectivement les nouvelles dispositions elles ont tendance à restreindre le risque de suspension des travaux plutôt qu'à l'aggraver donc on est plutôt sur un bilan positif sur ce risque-là contrairement aux autres risques petite précision le conseil constitutionnel a considéré saisi donc de la constitutionnalité de ce texte a considéré que les nouvelles dispositions ne méconnaissaient pas le droit à un recours effectif justement parce que il est toujours possible de faire suspendre les travaux soit en attaquant le permis soit en faisant un référé suspension contre la décision autorisant la réalisation des travaux de manière anticipée Bon, eh bien écoutez j'en ai terminé avec les dispositions que nous examinons ce matin dans le cadre de ce webinaire juste quelques mots conclusifs sur cette possibilité de démarrer les travaux de manière anticipée ce sont des dispositions qui à mon sens sont intéressantes qu'il ne faut pas écarter tout de suite mais qui nécessitent d'être précisé très largement puisque en l'état je crains que les professionnels ne souhaitent pas prendre le risque de démarrer les travaux de manière anticipée s'ils ne sont pas rassurés sur le risque qu'ils prennent donc il sera nécessaire effectivement à mon avis d'être très attentif aux décrets d'applications qui vont suivre mais il me semble que ces dispositions peuvent avoir un intérêt tout particulièrement donc effectivement pour tout ce qui est mise en oeuvre des travaux préparatoires de chantier dès lors qu'on aura des considérations objectives de commencer les travaux de manière rapide notamment pour tout ce qui est projet public et donc il faut à mon sens rester très attentif à ces dispositions qui bien qu'elles ne soient pas parfaites apportent quand même une plus-value à la pratique je vous remercie de m'avoir écouté je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires sur l'ensemble de la formation je crois qu'on a terminé au niveau horaire voilà c'était un super super timing il y a eu beaucoup de questions donc si je vous les avais toutes posées je vous aurais interrompu à tout moment donc j'en ai gardé quelques-unes pour la fin si vous avez encore quelques minutes il y a une question sur le délai de l'application de cette loi est-ce qu'il y aura des décrets d'application dans quel timing alors oui c'est une question très intéressante et franchement je trouve que le législateur ne répond pas très bien lui-même c'est une loi le principe de la loi ASAP c'est qu'elle est d'application immédiate sauf certaines dispositions il y a donc un article final de la loi ASAP qui précise les exceptions dans lesquelles les cadres desquelles on attend un décret d'application sont concernées dans les dispositions qu'on a vu ce matin notamment la possibilité de réaliser les travaux de manière anticipée puisque la décision ne pourra intervenir qu'après un certain délai qui devra être précisé par décret le texte ne précise pas sur les dispositions qu'on a vu ce matin que d'autres décrets d'application devraient intervenir mais comme j'ai essayé de le faire passer tout au long de la formation à mon sens ces dispositions elles nécessitent des décrets d'application pour y voir plus clair donc il faut s'attendre à d'autres décrets d'application dans les prochains mois ces décrets d'application ils peuvent intervenir en général ils sont annoncés dans les six mois suivant la loi si je me base sur mon expérience de la loi ELAN disons que dans l'année en cours on devrait y voir plus clair d'accord alors j'ai une autre question ça concerne plutôt la première partie de votre intervention concernant la modification d'un plus non soumise à évaluation ennuis drogne mentale est-ce qu'il faut comprendre que seule une consultation du public est nécessaire et non pas une enquête publique ? alors j'ai une réponse qui va botter en touche c'est qu'on n'a pas vu ces dispositions ce matin mais maintenant lorsque toutes les procédures les procédures de révision du plus feront systématiquement l'objet d'une évaluation environnementale d'accord et toujours dans le cadre de la consultation publique on nous demande qui l'organise en fait ? la consultation du public elle est organisée elle est organisée par l'autorité qui va délivrer l'autorisation d'accord ça varie selon les autorisations pour ce qui nous concerne ce matin effectivement on est très souvent sur la préfecture très bien alors j'ai une question assez longue sur la marginalisation du recours à l'enquête un cas très concret j'ai décidé de mener une enquête publique unique au titre de l'évaluation environnementale plus DUP par exemple j'ai une autorisation LSE si l'évaluation environnementale est imposée après un cas par cas je pourrais a priori procéder par voie électronique mais les autres procédures intégrées à l'enquête unique m'imposent-elles de mener tout de même une enquête ? alors excusez-moi mais c'est vrai que c'est une question extrêmement précise à laquelle il serait intéressant de répondre il pourrait y être répondu mais je pense plutôt par mail après la formation puisque là je vous avoue ne pas avoir saisi toutes les données j'ai juste entendu autorisation au cas par cas il faut savoir que si on est sur une autorisation au cas par cas au regard des nouvelles dispositions une évaluation environnementale au cas par cas au regard des nouvelles dispositions on n'est pas soumis à enquête publique mais à participation du public par voie électronique oui d'accord après je vous avoue que pas mal de données spécifiques du problème oui oui je vous envoie tout ça et nous répondrons une analyse concrète très bien écoutez monsieur Locasoport je vous remercie encore pour cette intervention qui était très claire et très complète ce matin merci à vous tous qui y avez assisté vous aurez donc le support de la présentation à la suite du webinaire et en attendant je vous souhaite à tous un très bon appétit une très bonne journée et nous remercions encore le cabinet Let's Case pour son expertise sur ces sujets à très bientôt bonne journée à tous bonne journée au revoir au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?